Nous sommes là ce matin dans vos locaux, c'est une délégation du modèle que je dirige, qui est venue au nom du parti, mandaté par le bureau exécutif national, pour vous témoigner notre solidarité suite aux derniers événements qui concernent doublement Guinée-Matin. Le premier spécifique à Guinée-Matin qui a fait l'objet de persécutions, harcèlement. Heureusement que les lignes ont bougé dans le bon sens. Le modèle n'est pas resté indifférent. Nous avons toujours témoigné de cette solidarité. Au-delà de tout, Guinée-Matin est un symbole aujourd'hui pour la République. Et vous avez toujours été là, les portes ouvertes pour toutes les opinions en Guinée, dans le cadre du respect de la loi et de la préservation des valeurs républicaines. Et le fait aussi que les médias qui sont dans le viseur des autorités de la transition, avec des décisions et des initiatives que nous trouvons inappropriées, même inacceptables, dès lors qu'il n'y a aucune urgence qui justifie que les autorités de la transition soient allées si loin, on parle de sécurité nationale, c'est vague. Je ne crois pas qu'il y ait une menace, même en temps de guerre, même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nous savons que c'est des situations extrêmes. La presse n'est pas muselée. Elle n'est pas contrainte au silence ou à la sélectivité. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est inacceptable, c'est choquant. Le modèle s'est senti choqué, interpellé, non pas simplement en tant que parti politique, mais en tant qu'entité au sein de laquelle évoluent des citoyens qui sont sensibles aux principes et aux valeurs de la République. Et ce qui fait que nous sommes en politique, c'est pour la préservation de ses acquis et pour la consolidation du bien-être des Guinéens et du vivre ensemble. La liberté d'expression, la liberté de la presse, ce sont des libertés qui sont sacrées et consacrées aussi par les textes de loi de façon universelle ou quasi universelle. Donc c'est ce message que le bureau exécutif national du parti, à travers ma personne et la délégation qui est là devant vous, est chargé de vous porter, tout en vous disant clairement que nous sommes à vos côtés. Et pour l'intérêt de la Guinée, je crois qu'on doit se donner la main. C'est comme ça que les dictatures s'instaurent. Nous n'avons pas à l'apprendre, d'ailleurs, dans notre pays. Ça commence souvent par les politiques, parce qu'ils savent que par les politiques, c'est partisan. Il y a beaucoup de divisions. On va croire que c'est juste un leader ou un parti qui est concerné. Mais en réalité, ils chercheront toujours à taire toutes les critiques, toutes les voies dissonantes, contradictoires. Et sans contradiction, on ne peut pas construire un pays. Comme je le disais, il y a quelques mois, c'était les politiques victimes d'injustice, victimes d'arbitraires, victimes d'abus, d'achardement, de règlements de comptes. Aujourd'hui, ce sont les médias. Quelle corporation sera la prochaine sur la liste ? Si on n'arrête pas ça maintenant, je crois que c'est tout le monde qui va se retrouver là-dedans. Les seuls qui sont solidaires dans un contexte comme celui-ci, qui sont unis, qui marchent ensemble, c'est généralement le petit cercle qui profite du régime. C'est eux qui se mettent ensemble contre tout le monde. Donc, cette démarche est une démarche républicaine, c'est une démarche citoyenne, de solidarité, parce que la menace qui pèse sur vous, les actes qui sont posés contre vous, nous les sentons dans notre quotidien. Parce que chaque matin, ou bien même à longueur de journée, c'est à travers vous qu'on sait ce qui se passe dans le pays. Et Guinée Matin en particulier, c'est la Guinée profonde. À travers vous qu'on arrive à s'informer de ce qui se passe dans nos localités, dans nos villages, que vous couvrez très très bien. Alors, sachez que ce sont des Guinéens comme vous qui se sentent concernés par l'importance du travail que vous menez pour ce pays depuis des années, à vos risques. Et qui sont aujourd'hui aussi en politique pour mener le même travail, peut-être d'une autre façon, à nos risques. Vous vous appelez encore à plus de solidarité. Ce n'est pas une question partisane, ce n'est pas une question corporative. C'est une question de principe et de valeur pour la République. Mais davantage, nous sommes fiers de tout le travail que vous avez accompli, toute la résistance dont vous avez fait preuve. Dans les moments les plus difficiles, ça n'a pas commencé hier, ça n'a pas commencé avant-hier. Et aujourd'hui encore, ça continue. Et je sais que vous continuerez de persévérer. Et demain encore, face aux épreuves, nous nous sommes tous engagés que pour la Guinée, pour ne rien au monde, on va réculer. Donnons-nous la main pour l'intérêt du pays. Et je pense que la vérité finira toujours par triompher, comme on l'a toujours dit. Et nous en particulier, c'est un ami, un frère, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. Et il n'a jamais cessé aussi de m'encourager à mes premières heures en politique. Je peux dire les premiers pas. m'encourager dans le bon sens. Pas avoir une position partisane, mais humblement, le potentiel qu'il a identifié en moi depuis le début, il n'a jamais cessé de me dire, en tant que frère guinéen, écoute, quelles que soient les circonstances, il faut persévérer. Et donc, il fait partie de ceux qui m'ont poussé à faire mes pas en politique. Et si je suis là où je suis, ça a travaillé la contribution de beaucoup de personnes. Tous ceux qui le touchent personnellement ou qui touchent son organisation, j'en suis particulièrement sensible à cause de ces liens de fraternité que nous avons. Encore bravo pour tout le travail, la persévérance. Je sais que tes enrocs n'ont pas été faciles, mais tu as résisté et ça continuera. C'est ce message que nous portons à votre niveau au nom du parti, à travers ma personne. Merci beaucoup. Merci, M. Ba. Nous nous sentons honorés par cette visite, par la qualité. D'abord, elle est conduite par le président du parti. Ensuite, le nombre de personnes. C'est vrai, on s'attendait au président puisque le responsable de la communication, elle l'avait signalé. mais la composition aussi nous satisfait. On est donc honorés et effectivement, nous pensons qu'on en a besoin dans ce pays. On, je parle de Guinée, pas que Guinée-Matin. Oui, mais je pense que tout le monde a besoin de cela. Et c'est nous, pendant la période de restriction, c'est un peu ce qu'on a déploré. Il est vrai que vous, M. le Président, étiez absents du pays, mais nous avons effectivement senti, même au niveau des médias, ce manque de soutien. Je pense que peut-être qu'on aurait pu éviter ce qui arrive aujourd'hui si tout le monde s'était donné la main avant, si lorsque Guinée-Matin a été attaqué, puisque ça n'était une, on aurait peut-être pu éviter cela. Malheureusement, beaucoup ont pensé qu'on était coupable de je ne sais quoi. On a passé les trois mois de restriction à expliquer que nous n'avons jamais reçu une plainte, nous n'avons reçu aucun reproche par rapport au travail que nous faisons. Personnellement, j'ai plus de 20 ans dans ce métier. Jamais je n'ai été sanctionné pour un article que j'ai rédigé ou un propos que j'ai tenu. Jamais. Ce n'est jamais arrivé. Évidemment, comme on le dit, quand on marche, on peut se buter sur tel ou tel. Mais sanction, on n'en a pas reçu. Donc, on nous restreigne comme ça pendant autant de temps. On a trouvé ça vraiment surprenant, inacceptable. Et je dois reconnaître que j'ai été déçu du silence de certains par rapport à cela. Parce que beaucoup disent lutter pour le respect des libertés, des droits humains, de la démocratie. Et donc, nous suspendre comme ça de l'environnement guinéen, puisqu'on était accessible à l'étranger. Et en Guinée, certains distributeurs, notamment Vsat, à travers Vsat, on nous ouvrait. Donc facilement, on a pu savoir où le problème. Ce sont les réseaux contrôlés par les autorités qui nous bloquaient. bloqués. Malheureusement, on n'a pas eu le bloc de soutien qu'on pouvait espérer et qui pouvait nous aider à éviter de perdre un mois, de perdre des mois, puisqu'on a subi trois mois de restrictions. Et je le dis, mais on a reçu d'autres soutiens. On a eu des acteurs politiques, des acteurs sociaux, comme vous le dites, par des messages et autres, on en a reçu. et finalement, un mois après le début des restrictions, le syndicat, après plusieurs sollicitations de notre part, a accepté de se mêler. Tout au début, le syndicat nous disait qu'on est là. Quand c'est moi qui parlais, on disait même en chaitan qu'on est là contre vous, contre vous les patrons. On n'est pas là pour soutenir des entreprises ou des patrons. Or, en l'occurrence, c'est une entreprise qui est attaquée, ce n'est pas le personnel. Et voilà, entre-temps, on menacait de licencier pour les intéresser, pour attirer le syndicat. Au bout de mois, le syndicat a lui-même compris que ce n'était plus une blague et que l'attaque était flagrante. Donc, le syndicat s'est impliqué. Je souhaite vraiment le dire et répéter. Ils se sont vraiment engagés à nos côtés et ils nous ont aidés. Il est vrai que beaucoup nous ont accompagnés, nous ont soutenus. La Guipel a rédigé la lettre. Mais, du côté des médias, ça a manqué. On n'a même pas eu une déclaration. Une déclaration de la presse condamnancée qui nous est arrivée, on n'a pas eu. Et donc, c'est pour cela qu'on nous cessera de remercier le syndicat qui a organisé même une manifestation et qui comptait continuer à lutter jusqu'à ce qu'on nous libère. Et c'est pour cela que lorsque, dans la soirée du 4, les lecteurs nous ont annoncé que le site était accessible, on a laissé l'opportunité au syndicat d'annoncer que le site a été libéré, que les restrictions ont été levées. Donc, nous vous remercions et nous réitérons qu'effectivement, les Guinéens ont besoin de cette solidarité, ont besoin de s'accompagner mutuellement. Et c'est important que quand des gens disent lutter pour la liberté, pour les droits humains, qu'ils ne tiennent pas forcément compte de la tête des responsables ou du nom d'un organe de presse. Mais quand les droits qu'on veut protéger sont attaqués, on doit se sentir concernés et c'est pour cela qu'on vous remercie pour votre présence et pour le soutien au moment où ça se faisait. Voilà, je suis avec Bachir Silla qui est un ami de longue date, d'une vingtaine d'années, qui est à Guinée Éco et qui est voisin. Bailo Kieta qui est rédacteur en chef du site Guinée Matin et des collègues qui sont là. Malheureusement, le rendez-vous a un peu été modifié. Donc ça a dû jouer sur ceux qui devez vous attendre. Merci encore une fois. Merci. C'est bon, on voit un peu sans tenir à ça. Est-ce qu'il paraît qu'après? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.